Alors, je te propose un cours aujourd'hui sur la mobilité et la contrainte. La contrainte ? Très bien. On essaye ? Ouais. Donc l'idée c'est d'explorer ce qu'une contrainte provoque chez nous, déjà d'un point de vue psychologique, quand il y a quelque chose qui nous empêche de faire une action, est-ce que ça nous agace, ça nous énerve ? Donc essayez de garder notre état le plus normal, le plus lucide possible, le plus calme, malgré le fait qu'il y ait une contrainte. Et souvent, quand il y a une contrainte, on va avoir tendance à se focaliser sur la contrainte. Alors qu'on a 95% de liberté et 5% de contrainte, on va se focaliser sur la contrainte et on va complètement se bloquer. C'est le principe du lapin qui est pris sous les phares de la bagnole. En fait, il pourrait très bien bouger tout ça, mais il y a une contrainte et il ne voit que la contrainte. Donc on va travailler un petit peu là-dessus de manière progressive. Donc on va commencer au sol. Donc tu vas t'allonger sur le ventre, sur le dos comme tu veux. Et on peut consister sur le ventre par exemple. Tiens, éloigne-toi un peu le noix pour qu'on ait un peu de place autour de... Je ne vois pas la caméra, mais... Et on va prendre un point fixe. Par exemple, ça peut être un croisement entre les tatamis. Je vais prendre ce point fixe-là. Je pose ma main dessus. Et je vais essayer de me déplacer au sol. Mais ma main doit rester en contact. Ah oui, d'accord. Je me déplace. Ici, ma main, elle doit rester. En place, elle doit rester au niveau du... Alors elle peut se déplacer dans le sens... Ça peut passer de la paume au dos de la main. Ça peut être les doigts. Mais c'est un point fixe. Ça peut être juste les doigts comme ça. Et je me déplace. Et j'essaie de m'éloigner le plus possible. De me rapprocher le plus possible. De rouler. De voir... Comment je peux bouger. Avec cette contrainte. D'un endroit de mon corps qui est fixe. Donc je ne suis pas obligé d'aller vite. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'exercice, ça va te faire découvrir des mouvements qu'elle ne t'aurait pas pensé. Est-ce que tu es capable de faire... Voilà. Donc tu peux passer assis. Mais l'idée pour l'instant, c'est surtout quand même d'explorer le déplacement au sol. Donc essaye de t'éloigner au maximum dans toutes les directions. En fait, ça fait aussi des étirements. C'est une bonne préparation du corps. Et puis de temps en temps, tu changes de main. Pense à bien respirer. Et dans l'idéal, il faudrait faire un mouvement continu. Ah oui. Ça vaut mieux aller lentement, mais ne jamais s'arrêter. Prends ça comme un échauffement. Un étirement. Et après, on peut faire la même chose avec un pied. Notre point fixe, c'est un pied. Donc je peux aller chercher loin avec mon corps loin devant. Loin sur le côté. Loin de l'autre côté. Mais mon pied doit toujours rester là. Je peux rouler comme si mon pied était fixé. Mais ça peut être tantôt avec le dos du pied, tantôt le talon. C'est vraiment un prétexte pour explorer le mouvement. Et l'autre pied. Pour l'instant, c'est surtout au sol. Parce qu'après, on va monter justement un petit peu. Donc là, si tu grilles les étapes, tu grilles mon cours. Et donc, on reprend l'exercice avec la main. Cette fois, on est en position pompe. Et j'essaie de voir comment je peux me déplacer sans aller au sol. Sans poser mon bassin au sol, en ayant cette contrainte, je peux tourner. Est-ce que éventuellement, je peux passer en dessous ? Tu vois, je ne sais pas. On va essayer de trouver, d'inventer différents mouvements. Mais tu as cette contrainte du point fixe. Pourquoi pas donner le point fixe entre tes jambes. Et tu changes l'autre main. Tu essayes un petit peu. Tu peux changer aussi la direction des doigts. Ça peut te faire des étirements différents. Et même chose avec un pied. Donc, tu as un pied fixe. Et tu marches. Tu te déplaces à quatre pattes, mais avec toujours un point fixe. Et tu changes de pied. Et tu changes de pied. Ok. C'est pas mal, ça. Oui. On peut faire la même chose juste pour s'amuser un peu. Je n'ai pas pensé, ça me vient maintenant. On va prendre deux points assez proches l'un de l'autre. Et on va avoir un point fixe, soit au sol, soit comme on vient de faire. Donc, on se déplace. Prends peut-être ce point fixe-là. On se déplace. On a un point fixe. Et de temps en temps, on pousse l'autre. Ah, d'accord. Et si tu me pousses, il faut que je garde le point fixe malgré le fait que tu me pousses. D'accord. Voilà. Voilà. Et on essaye, chacun, de se faire lâcher son point fixe. Donc, plutôt par la souplesse que par la résistance. Si tu me pousses, je vais déplacer la bande plutôt que de la vente. Voilà. Et maintenant, on essaie avec l'autre main. Voilà. Hop là, j'ai touché. Ah 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 ah. Pareil avec un pied. Donc, j'utilise voilà mon corps se déplace pour absorber en action sur moi. Mais j'essaye de toujours avoir mon point fixe. Donc, c'est un petit jeu comme ça. On peut changer de pied. Et du coup, je peux m'écarter de toi si je le sentais dangereux. Me rapprocher pour moi-même et devenir Ah, j'ai perdu mon point fixe. Et on peut s'amuser à faire ça. La même chose sur le mur. J'ai un point fixe sur le mur. Comment je peux faire ? Je ne sais pas si on voit. Je prends un point fixe. Je n'ai pas le droit de bouger ma main. Elle peut éventuellement par ça, c'est une contrainte que tu te mets ou pas. Tu peux très bien décider que tu ne bouges pas du tout la main. Ça va être évidemment plus contraignant. Tu vois, ma main doit rester tout le temps exactement dans la même position et j'explore ce qui me reste comme liberté de mouvement. Je peux m'éloigner dans un sens, dans l'autre. Allez, je vais descendre, tourner. Et puis, après, je peux changer d'endroit. Et après, je peux aussi me dire OK, je me donne un peu moins de contraintes. Ma main doit rester dans cette zone-là, mais elle peut tourner. Je peux tourner autour de mon poignet. C'est juste de l'aujourd'hui. Ma main est aimant mais j'ai le droit de tourner tout autour. Je peux être sur le tranchant de la main, le brûlant, je peux me moigner du mur le plus possible, me rapprocher. Faire un squat, dos au mur, face au mur. Après, on pourrait faire ça avec n'importe quel endroit du corps. Tu peux très bien dire même un pied. Il y a un pied contre le mur, comment je fais pour me déplacer avec toujours ce point-là en contrainte. Je peux me rapprocher du mur, m'éloigner, me mettre sur un pied, rapprocher du genou. Du coup, j'explore mes mouvements un peu inhabituels. Bref, c'est des petites idées pour continuer ce travail à la maison. On va travailler un petit peu à deux ce genre d'exercice. Par exemple, un bonnet, un truc rigolo, tu vas venir marcher sur ma main. Donc tu marches ici. Et pareil, moi je peux explorer ce qu'il me reste comme possibilité de mouvement. Là, ça force sur mon poignet. Il faut que je trouve une solution. Je vais peut-être passer pour explorer tout ce qui est possible et imaginable. ça travaille toutes mes articulations, c'est les assouplis. Et donc, l'étape d'après, martialement, ça serait ça. C'est justement comment mon mouvement que je trouve grâce à la contrainte peut me permettre de travailler sur toi, sur vous. Et pour l'instant, juste, voilà. Est-ce que je peux passer en squat ? Est-ce que je peux me lever ? Est-ce que je peux passer entre les jambes ? Est-ce que je peux faire le tour ? Ça, c'est un petit jeu. Pour l'enfant, c'est super à faire ça. Toujours bien respirer. Et puis, dans un second temps, voir comment je peux agir sur toi. Il ne faut pas que ça soit obsessionnel, ce n'est pas un objectif. Mais j'en profite pour observer comment mon mouvement, je peux le faire vraiment lentement, comment mon mouvement peut me permettre de... C'est mon mouvement qui crée le fait que tailles au sol. Ce n'est pas une technique. J'essaie de voir comment je peux me rapprocher. J'explore les limites de mes articulations. Tu veux essayer un petit peu ? Allons-y. Tu peux te mettre paume au sol ou l'inverse. Et ton but, ce n'est vraiment pas de nous mettre au sol. Au début, c'est juste pour s'amuser un peu. Mais essaye juste d'explorer le mouvement. Tranquillement, respire bien. C'est vraiment un moment de découverte et d'exploration. Essaye d'aller le plus loin possible de moi, le plus proche, de tourner autour. Et tu vas découvrir des mouvements auxquels tu n'aurais jamais pensé. Voilà, super. là, c'est plus ton mouvement. Tu as commencé à vouloir rajouter ton bras pour me faire une technique. C'est ton mouvement qui doit... Voilà. OK, on peut faire la même chose avec le pied. Donc, si tu peux te mettre debout ou même si on veut rendre l'exercice encore plus difficile, au lieu de bloquer ma main, tu viens bloquer un peu plus haut. Tu viens bloquer l'avant-bras. En fait, là, tu me laisses le poignet libre. Là, tu ne me laisses plus le poignet libre. Ah oui, oui, oui. Donc, maintenant, j'essaie de voir qu'est-ce qui me reste. Évidemment, j'ai beaucoup moins de liberté. Mais j'en ai encore. Un petit peu. Je peux passer à genoux. Je peux passer un peu devant. Je peux éventuellement faire une petite roulade. J'essaie de voir un petit peu ce qui me reste dans l'épaule, dans le coude, un petit peu. Je peux étirer le coude comme ça. Du coup, me déplacer. Là, je suis bloqué. Par contre, là, je peux. Je peux rouler. Je peux passer en protégiant. Donc, c'est une bonne façon de contraindre malgré une contrainte assez importante. Il me reste quand même beaucoup de possibilités. Et qu'en fait, je ne suis pas de contre avec ça. Tu veux essayer ? Allons-y. Évidemment, si je vais être encore plus contraignant, au lieu de te bloquer, entre le poignet et le coude, je peux te bloquer entre le coude et l'épaule. Et là, tu as encore moins de possibilités. Plus je vais me rapprocher du centre du corps, moins tu auras de liberté. Respire bien. N'essaie pas d'aller vite. Juste essaie d'être dans la sensation, de sentir ton corps s'étirer. Sentir les espaces de liberté dans lesquels tu peux t'immiscer. Essaye d'aller au maximum, par exemple, de l'étirement du coude et au contraire, du fait de plier le coude. Voilà. Voilà, super. Tu vois, ça t'ouvre des nouvelles choses. Au contraire, tu peux les tirer au maximum. Voilà. Ok. Et on peut faire la même chose avec le pied. Tu viens me marcher délicatement sur mon pied. Voilà. Et du coup, j'essaie de voir ce qu'il me reste comme possibilité. Je peux rester debout, mais je suis assez limité. Je peux m'éloigner de toi. Je peux éventuellement passer derrière en fonction de la souplesse de ma chui. Et j'essaie, je peux aller au sol. Je peux travailler sur ton genou peut-être. avec mon genou sur ton genou. Toi, observez un peu tout ce qui est possible de faire. Allez, le plus loin possible derrière toi. Le plus loin possible devant toi. Allez, derrière ici. Pourquoi pas aller ici. Tu vois ? À toi. Évidemment, en fonction de comment je te bloque le pied, là, je bloque l'avant du pied, donc ça te libère comme le talon. Si je bloque ici, c'est encore plus dur. Prends le temps d'aller vraiment au bout de chaque direction. très bien. Et après, on va faire le même exercice. On va se rapprocher petit à petit d'une situation martiale. Tu vas venir m'attraper un poignet. Voilà, donc fermement. C'est toi qui décides de la densité que tu me donnes. Et moi, au lieu de me focaliser sur la contrainte, souvent quand on est saisi, tout notre corps se rédit et on est focalisé là-dessus et on lutte ici. Registe. Et puis du coup, tout notre corps est figé et on a l'impression d'être entièrement prisonnier. C'est très difficile de saisir quelqu'un et de réussir à bloquer toute sa structure. En général, tu bloques mon poignet et mon corps, il peut parfaitement bouger. Et j'en profite pour explorer le mouvement de mon corps qui va provoquer une réaction chez toi. Plutôt que de lutter ici, là où tu es fort, je vais déplacer mon corps et juste le fait de déplacer mon corps, voilà, ça agit sur le tien. Je ne cherche absolument pas à lutter contre la saisie. Juste je cherche à déplacer mon corps et j'observe ce qui se passe. Voilà, je peux aller en bas, je peux aller là et à chaque fois, j'observe ce qui se passe dans ton corps. Si jamais vraiment tu es très... On recommence. Vraiment, tu ne veux pas du tout que je bouge, tu peux même mettre les deux mains si tu veux. Ça va m'oublier à avoir vraiment un point très fixe. et puis avoir ce qui me reste de liberté ou alors tu peux avoir une saisie forte qui me permette quand même de bouger. C'est une contrainte un peu plus légère. En aucun cas, je dois utiliser les muscles de mon bras. C'est le déplacement de mon corps. Si je veux bouger la main, c'est un peu comme si je rapprochais la main de mon corps et je crampe comme ça. Je ne suis pas en train de lutter contre toi. Donc quand j'allais les deux, je peux déplacer mon corps, marcher et puis la main, je viens me gratter le nez, l'oreille. Je ne te donne pas d'informations comme quoi je vais contre toi. Et j'observe ce qui se passe. Si j'avance par là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Si j'oublie mon bras complètement, à un moment, ça retient mon bras. Il n'y a pas de tension mais je connecte quand même mon bras à mon corps. Ce qui fait que tu te retrouves dans des mauvaises positions et que je vais pouvoir te mettre au sol sans effort exagéré. Mais pour l'instant, c'est un peu... Je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est juste explorer comment je peux me déplacer, aller au sol, m'allonger. avec cette contrainte-là. J'ai un point fixe qui est la saisie. Mais en fait, c'est que 5% de contraintes. J'ai 95% de liberté. Et j'explore cette liberté. Et juste cette liberté-là, ça peut me suffire à trouver la solution. Plutôt que de me concentrer sur la contrainte. Et là, je ne trouverai jamais de solution. Surtout si tu es plus fort que moi. Donc j'explore. Je peux aller dans une direction, dans l'autre. Je peux me rapprocher de toi. Voilà. Je fais un tour. Ça y est, là je suis libre. Tu ne me tiens plus quoi. C'est moi qui te tiens presque. Tu essayes ? Ouais. Donc je te saisis. Et juste explore le mouvement qui te reste. Qu'est-ce qui te reste en liberté ? Tu te rapproches de moi, tu peux descendre au sol, aller derrière, devant. Pour l'instant, je te saisis très fermement au niveau du contact, mais j'ai un bras relativement souple. Et si tu vois que tu t'en sors bien, je peux commencer à réduire un peu l'axe de mon bras pour réduire ta liberté. Donc tu pourras aller un peu moins loin. Tu vois, je suis un peu plus... Oui. Mais du coup, tu ne dois pas, toi, te contracter plus. Oui. Il ne faut pas non plus que tu abandonnes ton bras. c'est un état qui est difficile à trouver. Ni trop tendu, ni trop mou. Voilà. Là, il y a de la tension un petit peu. Ce n'est pas grave, mais... Allez, tu as vu ça ? Ça y est, je suis pris. C'est juste par le poids de ton corps. En fait, le poids de ton corps sera toujours plus efficace que ta force musculaire. C'est ça. Donc, apprends à bouger son corps, tu apprends à utiliser le poids de ton corps. Voilà. Et là, mets-toi debout et utilise le poids de ton corps pour descendre. Et on peut faire ça éventuellement avec les deux mains. C'est plus difficile. Tu essaies de voir là. Non, non, juste ton mouvement. Comment tu peux bouger malgré cette double contrainte ? Voilà, tu peux te rapprocher, t'éloigner, aller au sol, tourner autour de moi, passer sous un bras. Oui. Ok. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais l'utiliser un peu plus de manière martiale. C'est-à-dire que je vais voir comment je peux soit m'échapper, soit, si je n'ai pas envie de m'échapper, mais j'ai plutôt envie de le prendre. J'attends de voir comment ça déforme ta structure. Ça y est, ta structure, elle est déformée. Comment je peux utiliser mon mouvement ? Là, tu me saisis fortement et au lieu de me redire, juste je bouge. Ça y est, ta structure, elle est déjà... Si tu n'as vraiment pas envie de me lâcher, que tu as vraiment envie de saisir, maintenant, ça y est, je te contrôle. Parce que souvent... Le micro est bientôt à plat. Ah. Il reste combien de temps ? Pas beaucoup. Ça n'a pas le temps. Si jamais je me focalise ici, ça va être compliqué. Donc, je ne me focalise pas ici, je me focalise sur mon mouvement. Je suis ici, je peux très bien marcher dans une direction, marcher dans l'autre. Allez, ramasser un truc au sol. Bougez mon corps. T'essayes ? Ouais. Il y a moyen de mettre un autre micro après ? oui, oui, oui. Ouais, très bien. Ouf ! Vous pouvez découper, on va mettre le micro-caméra. Ouais. Ah bah non, ça y est, il est plus jaune. Bizarre. Bizarre. OK. Alors... tu te déplaces. C'est surtout ça, l'exercice, c'est surtout bouger, bouger, bouger. Là, tu veux agir. N'agis pas. Attends de voir si éventuellement ton déplacement a une action sur ma structure. Voilà, ça y est. Tu vois, j'ai tout mon poids ici. Ouais. Mais c'est juste de t'observer quoi. Tu cherches rien de particulier pour l'instant. Cherche juste à voir jusqu'où tu peux bouger. Est-ce que tu peux faire un squat ? Voilà. Est-ce que tu peux pivoter sur toi-même ? Voilà. Là, tu tournes autour de moi, mais est-ce que tu peux pivoter autour de toi-même ? Prends un axe autour de toi-même et tourne autour de toi-même. Si je tourne autour de toi, je vérifie que je suis libre dans mon mouvement, mais je n'ai aucune action sur toi pour l'instant. Si je tourne autour de moi-même, là, c'est toi qui deviens mon satellite. C'est moi le satellite. Là, quand tu me tiens là, je suis ton satellite. Je tourne autour de toi et il ne se passe pas grand-chose chez toi. Mais si au bout d'un moment, je tourne autour de mon axe, c'est toi qui deviens mon satellite. Alors là, je suis le satellite. Ce qui est très bien au niveau... Ça fait travailler le déplacement. Ouais. Super. On va faire un peu le niveau au-dessus. Ça va ? Je ne vais pas te... Non, très bien. Je vais venir te saisir et maintenant, avec mon autre point, je vais venir te pousser. D'accord. Et du coup, il faut que... Ah oui, d'accord. Je peux aussi venir avec mes jambes. Exactement. Il faut que tu arrives à, malgré la contrainte, être capable d'absorber. Tu peux te déplacer, tu peux... Voilà. Essaye toujours de me faire face quand même, d'être confortable. Parce que l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne te laisses pas faire pendant 107 ans. D'accord. Si tu me le fais, tu me pousses. Voilà. Et tout de suite, je suis... Ah oui, d'accord. D'accord. Je me déplace. J'utilise mon déplacement pour laisser passer la poussée et je vérifie qu'il n'y a pas de tension. Si je suis tendu parce que tu me saisis... L'idée, c'est de vérifier ça. Quand tu me saisis, ça ne provoque pas une tension qui m'envahisse dans tout le corps. Si tu me saisis fort, je veux lutter et du coup, je suis tendu de partout. Si tu me frappes avec l'autre... Malgré... Je te laisse ta contrainte ici, en fait. C'est ça. Je ne me laisse pas atteindre par la contrainte et si tu me pousses, pousse pour l'instant, ne frappe pas. Ah oui. Tu pousses. Tu veux me déplacer. Le corps, le visage. Donc, je peux absorber à l'intérieur de mon corps sans me déplacer mais je peux aussi me déplacer. Faire un pas, tourner autour de toi, tourner autour de moi. Voilà. Tu peux utiliser tes jambes. Je peux me déformer. Je peux... C'est juste que... ce que je veux vérifier, c'est que j'ai toujours un corps capable d'agir. Je ne suis pas tétanisé par le fait que tu me saisisses. Évidemment, après... Pfff ! À toi ! Donc, je te saisis et avec l'autre point, je te pousse. Sans anticiper, tranquille. Si tu te fais toucher, ce n'est pas grave du tout pour l'instant, c'est vraiment un exercice de liberté. Comment est-ce que tu conserves ta liberté ? Ouais ! Laissez-moi ma liberté. Ouais ! Tu peux te déplacer un peu. Essayer de te placer... Voilà. Super ! Tu me le fais ? Donc maintenant, je vais pouvoir martialement en profiter. Profiter de mon déplacement pour éviter ta poussée, pour me mettre dans un endroit plus confortable pour pouvoir agir sur toi. Donc, il y a plein de choses. Il y a la constante qui est là, la poussée qui arrive. Et moi, il faut que j'arrive à utiliser mon déplacement. Alors, des fois, si tu saisis vraiment fort ici, juste le fait de bouger. Ouais, ouais, ça m'éjecte. Ça me protège de ton attaque. C'est-à-dire que ça dévie ton attaque. Ouais. On y va tout doucement pour bien expliquer. Si tu m'attaques ici et que je modifie ici mon déplacement, ça va atteindre ton sort comme on a fait tout à l'heure. Ce qui fait que ton attaque, elle va passer à côté. Ouais. Je ne peux plus la diriger. Voilà. Et je peux aller dans l'autre sens. Au moment où tu veux me frapper ici. Je peux aussi en profiter pour me déplacer et venir me... Voilà. Là, je me protège. Donc ça, je peux remonter. Je me déplace ici. J'attrape le bras. Mais ce n'est pas des techniques. C'est plus... C'est ce qui me vient naturellement. Voilà. Donc tu me saisis, tu me pousses. Voilà. Et je vais trouver ce qui correspond à chaque situation. Donc tranquillement, tu... Voilà. À toi. Donc tranquillement, je te saisis. Je viens de pousser. Voilà. Et sois plus cool. plus tranquille possible. Voilà. Déplace-toi. Marche. Voilà. Et tu vas voir si voilà exactement. Là, c'était très bien. Tu n'as rien prémédité. Moi, je me suis un peu trop engagé dans ma poussée parce qu'il y avait une résistance. Tu t'es décalé. Je me suis retrouvé comme ça. Et tu as utilisé mon placement. Non, là. Là, tu es en force. Donc prends ton temps. On n'est pas dans le contexte martial. Observe un peu. C'est que de l'observation quasiment. Tu te déplaces. Tu peux aussi agir au moment où moi, j'attaque. Ouf. Voilà. Ouf. Non, c'était bien. Une fois que tes mains sont posées, il ne faut pas les déplacer. Tes mains étaient là. Fais avec ça. Parce que tu n'auras jamais le temps. Essaye maintenant de sentir où est mon corps. Voilà. Où est-ce qu'il a envie de tomber ? Si tu me mets sur mes appuis. Vas-y. Je suis ici. Si je te mets sur tes appuis, ça ne marche pas. Je t'emmène en dehors de tes appuis. Ça, c'est pas le sujet du coup. Si j'appuie sur tes appuis, je te renforce. Si je te mets un tout petit peu en dehors de tes appuis, voilà. Là, maintenant, des fois, c'est à un centimètre. Bien sûr. Là, je suis sur mes appuis. Décale-toi un peu. Voilà. C'est parti. C'est parti. On peut faire la même chose. avec la saisie comme ça. Tu me saisis au collet. Qu'est-ce qu'il me reste comme une norme ? Faut un sens sans la pousser. Qu'est-ce que je peux faire déjà au niveau de déplacement ? Tu tiens ici. Souvent, on est tétanisé. Mon déplacement, il peut suffire. Tu peux passer dans le sous. Tu peux faire un squat ? Je suis tout sauf enfermé. Tu tiens un endroit de mon corps qui ne m'empêche pas. Là, quand je tourne comme ça, évidemment, je m'expose. Il faudrait que je fasse autre chose, que je vérifie que tu ne puisses pas m'attaquer. Là, c'est juste plus dans l'optique d'explorer le mouvement que d'explorer un aspect martial. Mais voilà, ça, tu vas avoir du mal à le faire, à m'empêcher. Oui, oui. Parce qu'il y a tout mon poids. Oui, oui. Donc, si je descends... Tu n'as pas une bonne prise ? Non, non, c'est bien, c'est bien. Donc, si je descends, ça, c'est très difficile pour toi d'empêcher ça. Ouh ! Et pareil, si je tourne, si je tourne ici, ça va être très difficile pour toi de l'empêcher. Oui. Parce que s'il y a... il y a tout mon corps. Donc, j'explore ça. Tu peux aussi juste reculer. Le fait de reculer, ça crée une hyper-extension de ton coude. Voilà, tu es en léger déséquilibre sur ta jambe avant. Et du coup, je peux agir ici. Alors que si jamais, je fais ça dès la position de départ. Là, tu es solide. Là, je ne peux pas. Tu es fort. Par contre, là... Donc, c'est le mouvement qui crée le... l'opportunité. Donc, je peux... me déplacer. Voilà. J'explore ma liberté. Alors, attention. la bourse ou la vie. Voilà. Prends ton temps. Respire bien. Alors, évidemment, là, le t-shirt, ce n'est pas idéal parce que tu vois, ça sent tortille ou ça. En plus, c'est mon beau t-shirt. C'est un sweat ou un... Voilà. Ça, ça ne craint rien. En plus, je vais avoir l'air... Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu me veux ? Crac. Allez, bouge, mon gars. Hé. Avec moins d'intention... Plus cool. Juste cool. Bouge, continue à te déplacer. Ouais, ouais. Observe ce qui se passe dans mon corps quand tu bouges, quoi. Hein ? Ouh, ok. Et on refait... Donc maintenant, implication un peu, on refait le même... Ouais, ouais. Donc, je te mets d'abord dans une position de faiblesse grâce à mon déplacement. Et après, je peux venir travailler sur ton coude dans un sens, dans l'autre. Je peux venir passer le bras et me déplacer. Je peux venir... Là, on rentre un peu plus dans de la technique, mais c'est mon mouvement qui est à l'origine. Oui. Donc ici, je peux tourner, me gratter en même temps. En gros, je m'en fiche de ça. Il ne faut pas que ça me préoccupe. Donc je suis ici, je peux tourner et tourner dans l'autre sens. Je tourne maintenant dans un sens et puis je repars dans l'autre. Ça, c'est un truc d'Aïkido. Tu vois, je pars dans un sens et je repars dans l'autre. Évidemment, ça peut être avec un coup de coude, avec quelque chose de plus martial. Le danger, c'est quand je tourne, c'est si je tourne dans ce sens-là. Parce que... Est-ce que là... Donc à ce moment-là, il faut... Voilà. Et bref, j'explore. J'essaie de voir comment je peux me déplacer, me retrouver dans ton dos. Éventuellement, aller au sol. Tu vois là, je pose mon bras et je me déplace. Mais tout ça, ça vient du déplacement du corps. Oui, oui, oui. Donc tu déplaces ton corps. Voilà. Et là, tu tournes dans l'autre sens. Oui, 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 oui. Ouais. Ouh. Yep. Donc là, si je ne vais pas... Ah oui, là, je te présente le dos. Ouais, ben là, je ne suis pas sous moi. Je ne suis pas sous moi. Voilà. Évidemment, ce n'est pas des trucs à utiliser tel quel martialement. C'est des éducatifs. Ouf. Et on refait maintenant le fait de me saisir exactement et de me pousser en même temps. Donc tu pousses. Je peux très bien accueillir sans bouger mes pieds. Mais je peux aussi me déplacer. et voir comment comment le fait de me déplacer crée une nouvelle... Donc là, hop, on refait le même. Donc là, je me déplace pour accueillir. Je pourrais très bien venir attraper. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est rester disponible. Au début, je ne veux pas du tout agir sur toi. Juste, je vérifie que je suis disponible. Ah ! On l'enlèvera au montage. Voilà. Pareil. Tu vois, ça arrive. à toi. Bouge, déplace-toi, décale ton corps. Voilà. Super. Oh ! Très bien. Continue, continue. C'est de trouver une solution. Ouais. 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 Massage russe. Ouais, bah oui, c'est très bien intéressant de penser le combat comme un massage. Hum. Donc là, si tu es tétanisé par la saisie, tu ne vas pas être disponible pour ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu sois suffisamment disponible pour bouger ton corps. Sans t'embarrasser de la saisie. Voilà. OK. Et pour finir, tu viens attraper soit le poignet. Parce qu'après, l'idée, c'est de travailler un petit peu si on travaille sur les saisies, ce n'est plus du tout. Ce n'est plus tellement un travail sur la contrainte, mais je travaille un temps avant. J'attends pas que tu me saisisses. Je déplace le poignet un petit peu avant. Du coup, au moment où tu me saisis, tu es déjà dans une mauvaise position. Là, jusqu'ici, j'attendais que tu sois dans une... Là, tu étais solide et tu allais me frapper. Donc tu peux venir me pousser si tu veux. Tu me saisis pour me frapper avec l'autre. Mais vu que je suis un temps plus tôt, juste, je commence mon mouvement un temps plus tôt. Au moment où tu me saisis pour me frapper avec le poing, je suis déjà parti. Je suis déjà un peu ailleurs. Ça peut être juste déplacer le corps. t'essaie un petit peu. On va finir là-dessus. Donc je viens de saisir pour te frapper. Et tu essayes maintenant de bouger un temps plus tôt. Un temps plus tôt, oui. C'est-à-dire que pas trop tôt, sinon je vais changer de stratégie. Je bouge à une vitesse de 2. Toi, tu es déjà à 5. Ah oui. Va à la même vitesse que moi. Voilà, super. Je viens de saisir avec une main pour te frapper avec l'autre. Il faut que tu bouges avant. Là, si tu viens, je bouge un petit peu avant la saisie. Pas trop tôt, mais voilà. C'est-à-dire qu'au moment où tu me saisisses, la situation, elle a changé. Elle a changé. Je viens de saisir. Voilà. Et là, je suis faible. Au moment où je te prends, je suis dans une position délicate. Tu peux aller sur le côté, tu peux tourner sur toi-même, tu peux. Voilà. Bien, bien, bien. Ok, super. Super. Ça te va pour cette petite introduction au mouvement ? ça donne des bonnes idées, merci beaucoup.